Mondial 2 0 1 8, Argentine, Messi n'a pas trouvé la réponse, CR 7, 3, Léo, 0, mis sous pression par l'attente extrême de son public et surtout le triplé retentissant de son rival Cristiano Ronaldo la veille, la star argentine Lionel Messi a été incapable de faire la différence face à l'Islande 1 à 1, manquant même un pénalty, samedi à Moscou. La comparaison est terrible, le portugais n'avait mis que 4 minutes, pour ouvrir son compteur face à l'Espagne, 3 à 3, l'un des grandissimes favoris du tournoi. En plus de 90 minutes, Messi n'a pas été en mesure de marquer le moindre but face aux Islandais, pourtant novice à ce niveau, et ce malgré 11 tirs. Et il ne pourra pas sortir la même excuse de CR 7, l'Islandais Alfred Finbogazon, auteur du but égalisateur face à l'Argentine lors du Mondial, le 16 juin 2018 à Moscou, copyright AFP, juan Mabromata muet il y a deux ans lors du premier match de l'histoire des Islandais dans un euro, Ronaldo s'était plein, du bus, garé devant leur but. S'il a globalement vécu le même cauchemar lors du premier match des Vikings dans un Mondial, Messi ne peut s'en prendre qu'à lui-même, son pénalty manqué aurait dû offrir la victoire à son équipe, 64e, c'était compliqué, il ne voulait pas jouer. Nous n'avions pas d'espace pour les mettre en difficulté. Nous avons essayé de jouer d'une manière très rapide mais nous n'avons pas trouvé les espaces qu'il fermait bien, a-t-il déploré après le match devant une foule de journalistes, rongés par « l'amertume » de ne pas avoir été « en mesure de donner les trois points » à son équipe. L'ombre de Maradona s'y la course pour le titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde est déjà mal embarqué pour la star de Barcelone, tout comme la quête du Ballon d'Or 2018 tant son rival Ronaldo a pris la lumière avec le Real Madrid en Ligue des Champions notamment, Messi a d'autres problèmes à régler, son avenir immédiat en sélection. La légende Diego Maradona assiste au match entre son Argentine et l'Islande au Stade Spartak à Moscou, le 16 juin 2018 Copyright AFP, Juan Mabromata mal embarqué dans « le groupe de la mort », l'Albi Céleste doit encore affronter la Croatie et le Nigeria. Sacré programme pour Léo, 30 ans, qui a conditionné la suite de sa carrière internationale à un dernier bon parcours, sous les yeux de l'idole absolue Diego Maradona, qui a chauffé en début de match les dizaines de milliers d'Argentins ayant fait le déplacement, Messi a d'abord fait les premiers petits frissons sur des coups francs indirects mais ni Otamendi, quatrième, ni Tegliafico, sixième, n'ont été en mesure de marquer. À l'initiative de toutes les actions d'Argentin globalement bien contenues, le N10 a le plus souvent évolué dans une position très axiale derrière l'attaquant Agüero, auteur de l'ouverture du score, 19ème. Très volontaire, il a même récupéré un ballon dans son canne, 16ème, alors que les Vikings semblaient prendre le dessus sur le plan physique, pénalty manqué feuille de match et statistique du match Argentine, Island copyright AFP, Sophie Ramis il a fallu attendre la 17ème minute pour le voir décrocher sa première frappe, toujours selon son schéma favori, parti légèrement de la droite pour se recentrer près de la surface, Messi a enroulé en force du gauche mais Alderson était bien dessus. Mais après l'égalisation islandaise, 23ème, il a semblé accuser le coup à l'image de plusieurs choix peu inspirés, comme sur ses passes longues manquées, 30ème, 45ème, ou une perte de balle évitable sous la pression de trois Islandais, 33ème. Jusqu'à l'éclair survenu peu après l'heure de jeu. En lançant parfaitement Maximiliano Mezza, fauché dans la surface, la Poulga a indirectement provoqué le pénalty. Alors que l'on pensait enfin assister à son premier but, le capitaine Argentin a vu sa tentative maladroite être détournée par le portier adverse, 64ème. Selon le statisticien Opta, il s'agit de son quatrième raté lors de ses sept dernières tentatives dans cet exercice en club comme en sélection. Combattif jusqu'au bout malgré ce coup de théâtre, il a tout tenté pour se faire pardonner. Mais que cela soit surcouche en direct, 66ème, 73ème, 93ème, ou par des tirs puissants passés à un rien démontant, 82ème, 90ème, rien ne voulait rentrer aujourd'hui. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse